Bonjour à tous, il me semble que nous sommes en live. On va pouvoir avancer cette dernière table ronde de la journée, et surtout de l'ensemble de notre événement, de notre convention en ligne. Pour cette table ronde, j'ai l'honneur d'avoir trois invités de choix pour un sujet qui est super important en ce moment, c'est gamification et patrimoine. Pourquoi est-ce que je dis super important ? En ce moment, je vois pas mal passer ce super hashtag sur Twitter qui est hashtag culturechezvous. Alors l'idée, c'est peut-être de discuter de ça, mais de discuter aussi de tous les systèmes de gamification qui sont aujourd'hui mis en place dans notre patrimoine, avec nos trois intervenants que je vais laisser se présenter. Xavier, pour commencer. Bonjour, moi je suis Xavier Adra, j'ai plusieurs casquettes dans le domaine du tourisme et du patrimoine, mais celle qui me fait intervenir chez vous, c'est celle que j'occupe depuis plusieurs années maintenant, puisque je suis chef de projet pour une boîte qui s'appelle Horizon, et qui conçoit des expériences de médiation numérique et de réalité augmentée dans le domaine du tourisme et du patrimoine. Donc on accompagne des sites touristiques, des sites souvent culturels et patrimoniaux, dans la gestion de leur médiation numérique. Et le gros sujet qui nous a lancé au mois de mars, ça a été la mise en place d'une visite virtuelle des vestiges d'Alesia en Côte d'Or. ça a été un gros travail, avec un gros volet de gamification dont je voudrais vous parler. Et voilà, un petit peu je parlais de ça, donc je suis chef de projet pour vraiment un prestataire de médiation numérique. Gisela ? Moi Gisela, je suis chargé de conception de médiation à la Cité de l'économie à Paris. J'oeuvre dans la médiation culturelle depuis fort longtemps, vu que j'ai commencé au XXe siècle. Et concernant la gamification, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis pas mal d'années, parce que ça a été une façon pour nous de renouveler, dans tous les sites dans lesquels j'ai travaillé, la façon d'aborder la culture, le patrimoine, en s'amusant, on l'a souvent dit comme ça, mais c'est surtout en jouant et en apprenant. Emmanuel ? Donc Emmanuel, ingénieur d'études à l'université de Tours, donc je interviens dans un programme de recherche qui s'appelle l'intelligence des patrimoines, donc il porte très bien son nom. Notre objectif, c'est de valoriser de manière innovante les données de recherche qui tournent autour du patrimoine matériel et immatériel. Donc ça peut passer par le jeu ou par d'autres supports, comme du MOOC ou d'autres techniques. Merci à tous les trois de m'accompagner pendant l'heure qui reste. Je vais vous poser une première question. J'ai vu Gislain qui m'a fait les gros yeux quand j'ai parlé de ce hashtag culture chez vous. Du coup, est-ce qu'on peut parler de nouvelles manières de consommer le patrimoine ou pas en ce moment ? C'est une question un petit peu large pour commencer. Mais Gislain, si tu le souhaites commencer. Je vais commencer vu que tu me balances direct. Pour dire simplement, le hashtag culture chez vous, c'est la conséquence très simple de ce que nous vivons tous aujourd'hui et pour laquelle nous nous regardons tous par écran interposés. Le patrimoine, que ce soit historique ou même musée, tout est fermé. Donc forcément, se pose une distance qui se crée naturellement. et on essaie de maintenir un lien. En tout cas, on essaie d'être dans la nation apprenante. Ça fait partie de cela. On l'aura peut-être pour la gamification. Par ce réseau et par les outils numériques, soit qui existaient, soit on peut le voir dans beaucoup de structures, celles dans lesquelles je travaille également, la mise en catastrophe en route d'un programme de ressources en ligne et de tout un changement de comportement et de mission qu'on faisait. Merci. Alors du coup, je reviens quand même sur la question plus générale. On a joué sur ce hashtag justement et sur les problématiques actuelles. Emmanuel, par exemple, est-ce que selon toi, il y a des nouvelles manières de consommer le patrimoine ? Oui, je pense qu'il y en a. Déjà parce qu'on travaille avec ce genre de problématiques au quotidien. Giseline, toi qui es intervenu au Musée des Beaux-Arts, tu as dû en entendre parler de l'exposition Sculpturoscope. Je faisais partie des développeurs. Voilà, avec cette exposition dans un musée physique et avec des œuvres avec lesquelles on va interagir d'une nouvelle manière pour les rendre accessibles à un public qui d'habitude ne peut pas consommer ce genre de contenu, notamment le public malvoyant qui va pouvoir toucher des sculptures imprimées en 3D, alors qu'habituellement on ne pourra pas les appréhender de la même manière. Du coup, c'est vrai qu'il y a des nouvelles techniques qui s'ouvrent aujourd'hui pour rendre la culture accessible à des personnes qui n'y ont pas accès habituellement, mais également pour intéresser d'autres publics qui ne s'y intéressent pas avec des supports plus classiques. Est-ce qu'on a des habiletés, de patrimoine, et est-ce qu'on a des nouvelles façons de le faire découvrir ? Xavier, par exemple ? Oui, en fait, depuis une vingtaine d'années, Justin a dit qu'il s'agit de renouveler l'offre. Et c'est vrai que beaucoup de musées, beaucoup de sites de patrimoine se sont mis en recherche de diversifier leur offre, de renouveler leur offre. C'est vraiment ce qu'ils ont essayé de faire. Le numérique a beaucoup bouleversé cette façon de renouveler leur offre, d'enrichir les classiques visites libres ou classiques visites guidées par d'autres modes. Mais depuis quelques années, ici en Val-de-Loire, il y a eu les premiers cas. On a aussi observé beaucoup d'escape games rentrés dans des lieux de patrimoine. Et je pense notamment à la Pantoriste de Chinois, qui était le premier en France à le faire, comme l'a remarqué, où un opérateur privé est venu mettre un escape game dans une tour de Chinois. Et depuis, on le voit ça partout. Ça a explosé partout. Et du coup, ça, c'est des exemples de mise en renouvellement d'offres. Vraiment, les acteurs culturels, depuis une vingtaine d'années, ils ont sur une tendance à vraiment renouveler leur message, leur offre, s'ouvrir effectivement plus de public. Et on l'observe. On observe vraiment ça beaucoup, en effet. Donc, l'escape game, c'est un exemple vraiment frappant. Maintenant, il y en a vraiment beaucoup et partout. Vous me parlez de ce besoin de renouveler l'offre. Alors, ça serait sympa de l'essayer d'expliquer un petit peu, justement, en quoi consiste le renouvellement et surtout pourquoi. Et mon autre question qui va de pair, vous me parlez de numérique depuis tout à l'heure, est-ce qu'on a d'autres médias que les médias numériques, finalement, pour gamifier un petit peu ou pour renouveler cette fameuse offre ? Oui, il y a une chose, c'est le renouvellement de l'offre, en fait, il est venu d'un changement d'habitude. C'est-à-dire que le patrimoine, en France, on n'a pas attendu le numérique pour le valoriser, mais ce qui a changé, c'est la façon dont on a perçu l'usage par les visiteurs du patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a un moment, visiter un lieu en regardant des vieilles pierres et on se dit, regardez, c'est des vieilles pierres, donc c'est vieux, donc c'est intéressant. Et quand vous êtes avec une structure familiale et des enfants en bas âge ou quand vous êtes dans une habitude un peu d'une industrie, en fait, culturelle, parce que ça, c'est aussi une terminologie qui est arrivée, c'est poser la question de comment transformer une simple expérience de loisir en quelque chose qui serait également, en fait, une expérience apprenante, c'est-à-dire dont on ressort des choses et qui soit par cette expérience quelque chose dans lequel on puisse faire un jeu, un élément. Donc, Xavier, tu parlais des escape games qui sont un peu presque l'avant-dernier niveau de la fusée parce qu'on voit arriver une nouvelle chose aujourd'hui, mais du coup, très tôt, on s'est posé la question comment on peut transformer une visite en quelque chose qui soit sympa, décontracté et dans lequel, en fait, on apprend quelque chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se dire, tiens, j'ai fait tel jeu et tu sais que j'ai appris ça, c'est incroyable. C'est un peu aussi le projet dans Sculpturoscope. Et cette notion d'un loisir apprenant, parce que c'est un petit peu la situation en quelle nous sommes aujourd'hui, c'est ce qui a transformé, mais c'était avant le numérique. Je veux dire, quand vous alliez dans certains musées des mémories, c'était des jeux de cartes, il n'y avait rien de numérique, il n'y avait pas d'alimentation derrière. On a fait, moi, dans les premières mallettes ludiques que j'ai faites, il n'y avait pas de numérique, c'était par exemple des costumes, vous costumiez, ça vous permettait, en fait, de mettre une pérille 18e devant un tableau 18e pour comprendre un peu et regarder autrement l'oeuvre. Et ce jeu-là, la transformation par le jeu, c'est-à-dire qu'on est passé dans une phase où celui qui était spectateur devient acteur de sa visite. Et la gamification, elle permet cela, c'est un levier. D'accord. Alors, dans ce cas-là, on parle de ludification, de gamification, ça fait pas mal écho, finalement, aux conférences précédentes. OK, donc on va essayer d'ajouter des éléments ludiques à tout ça, mais la question, c'est pour qui, pour quelles raisons, mais surtout, quelle en est la cible, au final ? Elle doit être certainement très large. Tu peux te rendre peut-être ? Emmanuel ? Oui, je pense, dans un premier temps, c'est surtout qu'en fait, on le voit avec des enfants pour les phases d'apprentissage, l'apprentissage passe beaucoup mieux avec le jeu dans un premier temps que pour un truc beaucoup plus classique. Du coup, en fait, cet aspect gamification, ça va permettre d'attirer les gens parce qu'en s'amusant, c'est plus agréable de digérer de l'information. Du coup, cet aspect-là, ça va attirer les gens. Ensuite, on peut adapter le discours sur ce qu'on veut transmettre. Ce n'est pas forcément un exercice facile parce que ça ne s'adapte pas à tous les éléments. Par exemple, avec de la mécanique très précise de la Renaissance, ça ne va pas forcément passer. Par contre, avec des choses qui sont très visuelles et très concrètes, c'est vrai que le jeu va permettre de s'appréhender le contenu pour apprendre plus facilement, je pense. Et c'est pour ça qu'on passe par cette gamification pour attirer de nouveaux publics plutôt que de passer par de simples affiches. Dans ce cas-là, et qui est de ludification, est-ce que je ne dirais pas aussi peut-être vulgarisation ? Est-ce que ce n'est pas compliqué pour vous, des fois, de faire le parallèle entre la réalité historique et ce que vous devez finalement présenter ? Il y a des outils en vulgarisant, en faisant peut-être certainement des raccourcis. C'est un parti pris dans certains cas. Est-ce que ça peut… Je vous laisse m'expliquer un petit peu comment cette problématique peut s'offrir à vous ? Xavier ? C'est vrai que ça se présente dans les mécanismes de gamification, mais ça se présente de façon générale dans toute médiation. Les niveaux de lecture sont différents. Présenter un contenu, forcément, c'est vrai, ça fait partie de la différence. Le cas se présente vraiment assez souvent. De façon générale, pas spécialement que dans les mécanismes de gamification. D'avoir différents niveaux de lecture, c'est difficile. Je sais que c'est un sujet difficile quand on fait des apps, quand des musées nous demandent de faire des apps avec des jeux et du contenu. C'est « Eh oui, mais il faudrait adresser quelqu'un qui connaît très bien Girodet et qui a un petit enfant de 8 ans qui a juste envie de découvrir où est la mouche, où elle s'est posée sur le tableau. » Il y a des niveaux de lecture qui sont très difficiles à faire coïncider dans un même projet. Souvent, on a envie de vouloir faire le mot pour cinq pattes et c'est vrai que ça peut générer des erreurs et des difficultés pour tout le monde au final de vouloir mettre tout dans tout. Après, sur les mécanismes, sur ces logiques-là de vulgarisation, après, les produits, la médiation, enfin, pas forcément les produits, les produits de médiation sont quand même plutôt en maîtrise ces sujets-là et ils ont ça quand même, ils savent passer des messages différemment. Je pense que là-dessus, ils sont assez avancés, tu vois, il n'y a pas, je ne l'observe pas trop du tout spécialement sur la gamification. Ok. Et juste là, du coup, la vulgarisation, qu'est-ce que cette évoque ? C'est un terme qui est considéré comme péjoratif alors que c'est un terme qui est hyper important parce que la gamification avec les ressources numériques, elle est venue, en fait, d'une démarche, d'un métier assez nouveau qui était la médiation, disait Xavier, c'est-à-dire que les professionnels de la médiation, quand vous faites une visite dans un groupe, juste oral, vous avez à la fois des enfants et à la fois des adultes et vous allez essayer d'emmener tout le monde dans le même bateau, quoi. Ce qui se passe avec la gamification et certaines ressources, c'est vrai qu'on a eu tendance à un moment à vouloir tout mettre. Au tout début du jeu, on a plutôt se dit, on s'est plutôt dit le jeu, c'est pour les petits, donc on va occuper les enfants en jouant et puis les adultes, ils vont avoir vraiment le discours sérieux sur l'œuvre, comme ça, les enfants, ils font un puzzle et puis pendant ce temps-là, les parents, ils appellent des choses. Et ce qu'on a vu arriver, en fait, avec la gamification, mais c'est un petit peu aussi tout ce qu'on a entendu depuis deux jours, c'est que la gamification, elle est rentrée, en fait, à toutes les échelles d'apprentissage, pas uniquement pour les enfants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de faire un escape game, vous avez des escape games qui sont interdits au moins de 16 ans, quoi. Donc, on voit très bien c'est quelque chose qui joue dans la vulgarisation parce qu'avec le jeu, comme on va être pris dans un récit, soi-même actif, là, on va pouvoir comprendre. Et vulgariser, ça ne veut pas forcément dire effectivement avoir toute la complexité de quelque chose, mais ça peut permettre d'être juste un passeur et de donner la possibilité au plus grand nombre de comprendre. C'est ça, en fait, cette notion. La gamification, elle peut le permettre plus simplement. D'accord. Donc, en gros, si je régime, c'est aussi une possibilité pour vous de toucher un plus grand nombre et d'expliquer aussi plus simplement à des cibles plus variées le contenu. Comment est-ce qu'on va transmettre avec des outils innovants et interactifs finalement ? Quelle est la recette secrète ? Je vous parlais, elle est compliquée cette question puisque je vous parlais de vulgarisation. Donc, déjà, ça veut dire de base tirer un trait sur une vérité historique qui est certaine et surtout conséquente. Pas forcément, mais peut-être de temps en temps un peu la contourner. Mais comment on fait ? Comment ça fonctionne ? Emmanuel, peut-être ? Je ne sais pas si Xavier veut intervenir, mais moi, je dirais qu'il n'y a pas de recette magique parce que c'est quand même assez compliqué déjà de trouver l'équilibre entre le ludique et le sérieux. Ça revient un peu sur la conversation qu'il y avait juste avant nous. Mais c'est vrai que pour travailler avec des chercheurs pour cibler du grand public, c'est vrai que trouver l'équilibre entre le sérieux des chercheurs et le côté accessible pour le grand public qui ne va pas forcément avoir le temps de s'intéresser à tout un sujet qu'on veut leur amener. Ce n'est pas un exercice si facile que ça et ça ne marche pas avec tous les sujets. Donc, il faut trouver une solution qui s'adapte en fonction du discours qu'on veut donner. Il y a des choses qui vont se faire très simplement parce que c'est très visuel. Du coup, les gens vont pouvoir se l'appréhender. Il y a des choses, ça va être plus dans des textes et des explications un peu verbeuses, du coup, moins digestes. Mais du coup, il faudra peut-être apporter plus de ludique pour que les gens se l'appréhendent et aillent fouiller d'eux-mêmes ce sujet pour chercher à l'approfondir. Oui, je partage sur les aspects de recettes magiques. Clairement, il n'y a pas une méthode à appliquer pour tout. Ce qui va très bien marcher pour un contexte de médiation peut tout à peu ne pas marcher pour un autre qui me parlait similaire mais qui n'a rien à voir. Les solutions un peu clés en main elles sont difficilement ce qui marche très bien à droite peut tout à fait ne pas marcher à gauche et sur les aspects de gamification en effet, ça doit être incarné. C'est le message de médiation qui porte un message et après dessus on va tisser le travail de gamification mais il ne doit pas venir d'abord ou venir pendant mais d'abord le message de médiation doit quand même être fort et être présent être là et on doit comprendre à qui on parle et ce qu'on dit ensuite les mécanismes de médiation avant cet exemple si je prends ce qu'on a fait sur le travail d'Alésia je vais juste je reviens sur un aspect assez concret qui a été fait à Alésia et clairement on ne pourrait pas faire n'importe quel décembre d'aloroman même si toutes les rythmes d'aloroman se ressemblent à Alésia ils ont souhaité faire une visite virtuelle avec des scènes de réplémenter pour voir la ville des choses assez classiques qu'on voit et en plus à Alésia ils ont souhaité porter un message de médiation autour du métier de l'archéologue parce que le métier de l'archéologue c'est un métier qui est presque né à Alésia Alésia c'est des poules françaises du 19ème siècle très importantes et qui ont aussi été laboratoires de l'archéologie moderne française mais qui ont aussi été instrumentalisés à des fins politiques et à des fins dans un contexte de construction d'une identité nationale donc le métier de l'archéologue il peut être traité à Alésia et il fait sens d'être traité à Alésia mais probablement à Jargovie ou à Bibracte ou à d'autres endroits c'est pas forcément nécessaire d'y mettre autant d'accent donc en fait je veux expliquer que c'est vraiment le site qui doit poser ses messages qui doit exprimer là où il est pourquoi il est là son rôle dans la société son rôle pour les publics et ensuite dessus on vient construire un projet mais jamais on pourrait imaginer quelque chose d'aussi important sur le métier d'archéologue qu'on a fait à Alésia dans un autre site parce que l'archéologie française est presque née à Alésia depuis l'époque où on tapait tout sans faire gaffe à rien jusqu'au moment où tout on a brossadant tu vois il s'est passé 150 ans de travail donc du coup voilà un exemple là de ce qui a été fait et donc ce qui a été pour aller sur le processus de gamification on a décidé de gamifier le métier de l'archéologue on a pris un archéologue créé dans l'équipe on lui a demandé de nous sortir 10 gestes 10 gestes qu'il fait au quotidien donc c'est des gestes c'est qu'il peut être brossé régler sa machine tu vois soulier donc c'est des gestes physiques qu'on a qu'on a expliqué qu'on a mis dans un projet numérique pour que le auditeur puisse comprendre le métier d'archéologue par les gestes et par ces 10 gestes qu'il fait et ça devient 10 jeux au fil de l'aventure c'est juste pour rebondir parce que je rejoins Xavier en fait déjà il n'y a pas de recette magique je suis désolé pour toi Alix tu n'auras pas de solution clé en main mais le propos est toujours le même c'est à dire que souvent on peut prendre le problème à l'envers c'est à dire que il y a des sites qui vont se dire on veut faire du jeu parce qu'on voit que ça marche ailleurs donc en fait on veut faire du jeu chez nous qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu la gamification c'est comme n'importe quelle construction de médiation elle part d'une organisation c'est à dire d'abord qu'est-ce que je veux dire et en quoi le jeu qui va souvent être mis en situation en fait du visiteur va permettre d'éclairer sur ce que je veux pointer en fait sur l'élément et s'il n'y a pas on va dire de base qu'est-ce que j'ai envie de dire ou quelles sont mes particularités mes singularités et du coup comment on peut transférer ça en fait dans le jeu tu vas te retrouver souvent avec des choses qui sont un peu des coquilles vides ou tu vas en fait répéter une énième fois que ce qui est fait un peu à côté et sans recette magique la première chose c'est déjà de se dire qu'est-ce que j'ai envie de dire et pourquoi le jeu est un levier pour dire ce que j'ai à dire c'est à dire que si c'est juste transposer ce que tu avais dans ton audio guide en version jeu parce que tu vas avoir un puzzle au milieu de deux explications ça n'a pas grand intérêt et puis surtout les gens en fait ne vont pas voir le lien entre ce qu'ils doivent faire et ce qu'on essaye en fait de leur apprendre par rapport à ce temps un peu de loisir et sans recette magique je dirais il n'y a pas non plus la gamification ce n'est pas la solution parce qu'aujourd'hui on le voit beaucoup la réalité augmentée c'est une vraie possibilité l'istopade qui a explosé et qui aujourd'hui est énormément utilisée tout le monde voudrait faire de l'istopade sauf que quel est l'intérêt de faire de l'istopade si on n'a pas les documents si on n'a pas forcément les moyens tu vas te retrouver avec une espèce de solution entre deux qui est un truc en fait où tu vas faire l'expérience mais il n'y a pas vraiment d'expérience d'accord ok et donc du coup justement tu peux te faire l'expérience qu'est-ce que ça pourrait apporter de différent alors on a un petit peu parlé de pédagogien tout à l'heure mais qu'est-ce que ça peut apporter de différent par exemple on va bêtement parler dans une visite guidée ou une découverte libre non exhaustive qu'est-ce que ça peut offrir finalement à l'utilisateur et au visiteur parce que finalement le contenu c'est du contenu effectivement on change de on va simplement changer la manière dont on transmet ce contenu là justement l'utilisateur l'utilisateur il va construire il est dans une mise en situation gamifiée donc il va construire sa relation comme ça avec une oeuvre avec un lieu c'est ce qui se passe on va visiter un lieu on va visiter une oeuvre pour être mis en contact comme ça avec une partie de notre patrimoine une partie de nous une partie de notre identité et du coup les mécanismes vont l'aider à construire cette relation à minorir cette relation elle va pas être juste frontale parfois difficile d'accès elle va permettre comme ça d'être apprenant d'être dans une logique comme ça de construction de son rapport de son rapport à l'objet de son rapport au site mais y compris de son rapport émotionnel je parle de ces vestiges d'Alesia il y a un rapport émotionnel fort on comprend aussi une partie de notre identité française quand on visite ces vestiges donc tu vois ce que je veux dire c'est surtout une façon de le voir je crois que ça participe à la construction de notre rapport à l'objet je rejoins Xavier là dessus sur le fait qu'en fait on est là pour apporter un outil aux visiteurs pour que eux s'approprient la visite et créent leur propre expérience en fait avec cet outil deux visiteurs n'ont pas forcément le même ressenti de la visite du coup c'est ça qui est intéressant avec l'aspect ludique ou même l'aspect numérique qu'on peut leur apporter sur l'expérience visiteur tu as aussi en fait tu parlais des visites libres non contraintes etc on est aussi aujourd'hui si tu veux aujourd'hui tu as presque envie de passer sur un site patrimonial un peu quand tu veux donc déjà en fait les ressources numériques elles vont permettre de ne pas avoir un rendez-vous horaire à 14h30 pour la visite donc déjà tu vas pouvoir le mettre dans ton propre planning et puis derrière en fait la gamification elle amène une progressivité c'est-à-dire qu'on l'a vu à un moment au début de la gamification ce qu'on faisait c'est qu'on faisait des espèces d'étapes mais qui n'étaient pas liées c'est-à-dire que grosso modo tu avais un petit jeu de découvert dans un tableau d'un détail puis tu passais un peu plus loin puis on proposait un autre jeu mais les deux n'étaient pas liés aujourd'hui avec la gamification et c'est là où elle se complexifie c'est-à-dire qu'on t'amène en fait vraiment dans une histoire donc déjà tu vas avoir une trame qui va te conduire et les gens ont l'impression que le temps va s'écouler plus rapidement dans leur visite pour le dire simplement on le voit sur certains sites c'était le cas au musée des Beaux-Arts de Tours tu avais un temps moyen de visite de 45 minutes tu les mettais dans une gamification les gens passaient une heure et quart donc t'imagines on avait vachement allongé le temps de visite et en même temps les gens avaient l'impression que ça avait été trop court alors que quand tu leur mettais 45 minutes de visite ils trouvaient que c'était trop long donc le ludique il va aussi permettre de faire croiser ce qui est un peu cette particularité du patrimoine aujourd'hui c'est que c'est un loisir donc t'es aussi là pour te faire plaisir et tu vas peut-être pas te faire plaisir à avoir un dieu guide barbu qui pendant une heure va te balancer de l'info à plus savoir qu'en faire à te montrer la 85ème pierre avec une marque de marteau-dessus et par contre tu vas être en réalité augmentée tu vas suivre en fait un personnage un peu fictionnel tu vas pouvoir toi-même rentrer dans la peau d'un personnage et là à partir de là en fait tu rentres dans un autre récit par lequel tu vas et ça là tu transformes l'expérience du visite mais est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement réinventer le patrimoine que notre visite notre fameuse visite avec ce guide barbu est-ce qu'il faut l'abandonner complètement ou est-ce qu'on doit tout réinventer en fait est-ce que c'est l'objectif je vais parler en tant que guide barbu non parce que justement c'est ça aussi aujourd'hui ce que l'on voit en fait on est passé par deux extrêmes on est passé un moment où on s'est dit mais comme toujours dans la culture et dans le patrimoine sur l'expérience visiteur on a toujours cru que le nouveau système allait effacer tous les autres et puis l'origine c'est ça c'est-à-dire que quand on a inventé quand on a eu le smartphone on a dit l'audio guide c'est mort c'est fini quand on a eu la réalité augmentée on a dit bah en fait les applications c'est fini quand là on arrive on voit la réalité mixte qui arrive on dit bah la réalité augmentée en fait non parce qu'en fait on s'estimente c'est ça le côté patrimoine c'est-à-dire qu'on jette rien et tout devient complémentaire c'est-à-dire que c'est aussi pour permettre à chacun de pouvoir choisir un peu le chemin qu'il a envie pour la découverte du patrimoine et pour découverte de sites quoi après la complémentarité elle est possible aujourd'hui parce qu'on voit en fait qu'on fait rentrer la vie réelle dans ce qui est le virtuel un peu de la visite c'est-à-dire que tu peux vraiment avoir des étapes de complémentarité où le guide en fait est à la fois un accompagnant mais devient aussi un maître du jeu alors ça c'est quand même le truc qui est le plus pour les vieux pour les vieux comme moi je ne suis pas si vieux que ça pour les gens comme moi qui ont beaucoup joué par exemple au jeu de rôle c'est hyper intéressant dans un jeu de rôle d'être joueur mais c'est hyper intéressant aussi dans un jeu de rôle d'être maître du jeu parce que tu vois le jeu autrement tu peux en tordre un peu les règles tu peux venir en fait amener des choses et aujourd'hui les guides et les médiateurs à certains moments ils sont en train de devenir maîtres du jeu c'est-à-dire qu'ils ne sont plus médiateurs ils viennent mettre du jeu dans ce qui était ce contrôle que tu pouvais avoir par exemple dans un RP ou dans un truc comme ça et ça c'est assez fou parce que du coup le vieux guide barbu il se recycle avec ses habitudes d'ado d'accord alors du coup là on parlait un petit peu de ce qui se faisait avant par rapport à ce qui se fait maintenant mais est-ce que vous n'avez pas peur justement que toute cette innovation elle enlève quelque chose au patrimoine est-ce que ce n'est pas un risque est-ce qu'on ne peut pas commettre des erreurs avec toutes ces nouveautés technologiques je ne dis pas ça au hasard je dis ça parce que moi par exemple mon expertise c'est les réseaux sociaux et ce que je constate ça va être des entreprises qui font cette tête baissée sur cette technologie la seule différence c'est que potentiellement une technologie qui mène à la gamification va être beaucoup plus coûteuse à prendre beaucoup plus de temps et faire appel à plus d'acteurs donc est-ce qu'on ne risquerait pas certaines choses quelle erreur peut-on commettre finalement en voulant gamifier le patrimoine Emmanuel peut-être ? des erreurs si je pense qu'on peut en commettre quand même déjà de vouloir instaurer absolument du numérique alors qu'on n'a pas forcément un site qui est adapté pour ce genre de dispositif et comme le disait c'était Gislain qui le disait tout à l'heure parfois on n'a pas les données pour faire ce genre d'outils donc ça n'a pas forcément son utilité donc il faut avant tout avoir quand même un fond assez riche pour apporter ce genre de discours parce que si on est dans un très beau château c'est très bien d'avoir un très beau château mais si on n'a rien à y raconter le numérique n'aidera pas forcément plus à raconter une histoire donc voilà après le risque du numérique aussi c'est que parfois enfin c'est pas vraiment un risque il y a des gens qui ont peur que le numérique efface un peu le patrimoine qu'on essaye de montrer c'est le cas notamment à Chambord avec l'istopade il y avait des gens qui avaient peur avec l'istopade qu'on ne fasse plus attention au château ce qui n'est pas du tout le cas en fait l'istopade vient comme le disait Gislain vient complémenter la visite qu'on a du château de Chambord et ça fait une partie intégrante en fait c'est comme pour tout il faut trouver un équilibre entre le trop et le pas assez en fait je pense d'accord moi je je m'interroge aussi sur la place la place que prend que prend les écrans et je en fait je quand on visite alors dans un château c'est encore un peu différent parce qu'on a un rapport émotionnel différent mais quand on a une œuvre d'art tu vois je trouve que mettre un écran on est déjà tout le temps assaillé d'écran en fait tu vois on a des écrans tout le temps on se réveille on a des écrans des écrans tout le temps donc tu vois aller dans un lieu et nous remettre des écrans sous les yeux qui va créer quoi qu'on le dise et quoi qu'on fasse un super boulot ou quoi de toute façon qui va créer une barrière tu vois une barrière mais qui peut te nourrir aussi tu vois qui va créer quelque chose une interface entre toi et une œuvre honnêtement on peut aussi considérer que cette barrière va déconstruire ton rapport à l'œuvre et je crois que la superposée le trop d'écran pose problème après ça dépend clairement ça va dépendre des contextes à la cité du vin à Bordeaux il y a beaucoup d'écrans mais il y a aussi très peu de connexions dans les endroits où on est en haut beaucoup de tableaux il n'y a pas vraiment de recettes mais je crois que dans les erreurs je ferais plutôt tendance à la surexposition des écrans où effectivement il y a 10 ans c'était un peu super c'est accessible d'en mettre des écrans partout ça faisait un peu à la mode mais en fait j'ai l'impression qu'on en revient on en revient quand même à ça après dans le numérique je pense que dans le numérique il n'y a pas uniquement des écrans c'était le cas du Sculptuoscope on était passé par de l'impression 3D donc au final on utilise le numérique pour créer de l'objet et qui du coup permet de changer le rapport à l'oeuvre pas pour faire une interface qui vient se mettre entre toi et l'objet mais justement pour se rapprocher de l'objet parce que les sculptures imprimées en 3D ont donné cet aspect de pierre grâce à de la poudre minérale et ça permettait aux gens de toucher de toucher je me rappelle de toucher et justement de découvrir l'oeuvre d'une autre manière que juste la voir de loin oui c'était c'était un des objectifs mais c'est là où le numérique il est pour le même si on regarde la situation qui est actuellement en fait tous les musées c'est à rose sur les réseaux c'est à dire qu'on est en train de tous développer à une vitesse grand V des visites virtuelles des conférences virtuelles on virtualise en fait énormément et le risque il peut être là c'est à dire qu'avec la gamification un d'abord on peut penser juste à faire du jeu et dans ce cas là on devient développeur de jeu mais je pense pas qu'on ait tous en fait le budget pour faire un assassin voilà on va pas se le cacher et la deuxième chose c'est qu'on va oublier en fait la raison pour laquelle on passe par cette gamification qui est la valorisation quand même de l'objet patrimoine et de temps en temps parce que l'histopathe par exemple il fonctionne vraiment bien mais pour avoir vu certains parcours c'est le cas au Gobelin où ils ont ils avaient énormément de choses à dire donc ils avaient énormément de choses à recontextualiser vous pouvez suivre un enfant en fait vous lui mettez la tablette dans les mains et moi je l'ai vu et ça m'a un peu attristé en fait il va passer une heure de visite sur la tablette grosso modo il aurait été dans son canapé et pas au Gobelin il aurait peut-être eu le même résultat et c'est là où dans la question que tu posais avant est-ce qu'il y a des recettes magiques il n'y a pas de recettes magiques mais il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fausses notes c'est-à-dire qu'à un moment il faut se dire l'usage de la gamification ce qu'on a développé même avec du numérique de fou doit se trouver en fait dans le lieu où on est en relation physique avec l'oeuvre est-ce que vous n'avez pas peur qu'à force la question elle va paraître un petit peu simple et je le dis parce que ça m'impressionne en ce moment de voir j'ai découvert le nombre de musées qu'on pouvait visiter depuis chez soi depuis un ordinateur vous n'avez pas peur aussi de ça de tous ces nouveaux outils qui finalement vont faire que les gens ne vont simplement plus se déplacer et plus prendre la peine de regarder la Joconde à 25 mètres de distance mais finalement simplement les regarder depuis chez eux et je fais exprès de donner des exemples un peu bêtes mais je sais le truc c'est qu'effectivement sur les réseaux sociaux après je trouve que c'est hyper créatif la plupart des community managers ils s'amusent vachement j'ai fait des exemples sur Minecraft j'ai fait plein de trucs où tu peux le Getty Museum Challenge vous avez dû voir ça tu rejoues une oeuvre une oeuvre d'art chez toi enfin je trouve qu'il y a vraiment c'est assez créatif après honnêtement voir une oeuvre d'art sur un tableau sur ton PC enfin je trouve que il y a quand même enfin tu vois l'expérience est quand même assez limitée je prends des oeuvres loupes ou de grandes oeuvres enfin un peu faux c'est des expériences qui se créent quoi regarder les notes de Cana donc c'est pas c'est pas quelque chose que tu peux voir sur ton smartphone vraiment donc je pense qu'il n'y a rien qui remplacera vraiment le contact avec les gens et c'est le contact vraiment avec les oeuvres et l'émotion qui se crée à ce moment là quoi puis après le travail pictural aussi il est différent mais là je pense que c'est peut-être un avis mais la numérisation elle est rarement elle va rarement retrouver tu vois la super position des couches sur un tableau impressionniste ou des choses comme ça ou le travail des couleurs aussi dans les écrans il y a quand même plein de choses qui font que l'expérience est quand même moins de toute façon moins aboutie là-dessus il faut que ce soit des générateurs de visite pas des endroits qui vont remplacer c'est clair tu sais c'est tu cites la joconde parce qu'effectivement elle fait quand même venir presque 30 000 personnes par jour elle faisait parce que là c'est actuellement je pense qu'on peut visiter tranquillement le lourd mais c'est la même chose si tu veux dans un sens le rendez-vous le rendez-vous avec les oeuvres en vrai c'est un petit peu ce que tu as avec des applications de rencontre c'est-à-dire que tu peux tout à fait échanger là on est à distance on se voit on sourit et c'est drôle mais il y a un moment un autre en fait le contact physique l'appréhension d'une oeuvre les nances de cana dont on parlait Xavier c'est les nances de cana c'est qu'un autre tableau qui est face à la joconde je suis sûr qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas vu les noces de cana alors que c'est une toile qui fait plus de 6 mètres de large c'est un mur entier les noces de cana et ce qui est certain c'est que en ça la visite virtuelle c'est une façon aussi peut-être de passer une première étape dans la gamification et dans aujourd'hui la démultiplication des ressources numériques que l'on fait ça se construit sur un plan où quand même la finalité c'est de dire aux gens venez quoi allez voir par vous-même déplacez-vous parce que vous ne pourrez jamais vous figurer la taille de la tour Eiffel juste par rapport à une photo prise par quelqu'un sur les réseaux sociaux du Trocadéro si tu n'es jamais placé au pied de la tour Eiffel forcément tu vas avoir du mal à percevoir les 300 mètres ou alors tu as vraiment un iPhone qui est très très grand donc forcément cette confrontation-là elle doit demeurer mais elle peut demeurer que si les musées considèrent vraiment que la visite virtuelle c'est une complémentarité actuellement on est dans une situation qui est un peu effroyable c'est-à-dire qu'on se dit vous ne pouvez plus venir donc comme vous n'arrivez plus jusqu'à nous on va venir jusqu'à vous donc on va vous amener vous abreuver en fait d'énormément d'éléments on va faire aussi parce qu'on ne va pas se cacher on a des personnes humaines de moins d'un mètre 20 qui passent la journée entière dans le même appartement que vous il faut l'affronter donc forcément on va dire en plus aux parents regardez en plus vous allez avoir une occupation à faire en famille vous allez pouvoir jouer ensemble sur un truc que vous pourrez venir voir par la suite et c'est là où l'objectif c'est qu'avec la numérisation et Sculpture 3D était dans ce sens-là le numérique ne venait pas effacer l'objet mais il venait en fait le valoriser et permettre aux gens de mieux comprendre en fait cet objet en donnant des outils et des éléments et c'est pour ça que la gamification de tous les supports numériques c'est une complémentarité c'est une expérience en plus d'accord est-ce qu'on a eu Xavier qui nous a donné un exemple tout à l'heure est-ce que Gisela et Emmanuel vous pourriez vous aussi nous donner un exemple parlant de qu'est-ce que la gamification dans votre travail ni plus ni moins que vous citez vraiment un projet sur lequel vous avez éventuellement travaillé alors le choix est certes difficile je pense pour certains mais il y a des en fait finalement quelles sont les technologies qu'on peut retrouver c'est aussi ça parce que je me mets à la place peut-être enfin est-ce que la gamification c'est à la portée de toutes les structures patrimoniales ou au contraire est-ce que c'est l'idée c'est un petit peu de comprendre l'ampleur que ça peut prendre je ne sais pas Gisela ok d'accord je peux y aller aussi c'est comme tu Manuette a des écrans quand même oui j'en ai plein alors le temps que j'en trouve oui ben du coup moi c'est mon travail donc c'est un peu plus facile de répondre ben du coup ça peut passer par différents dispositifs bon ben moi je travaille majoritairement en réalité virtuelle avec du Vive et de l'Oculus notamment sur un jeu qui s'appelle Mecaléo Mecaléo qui traite de la mécanique de Léonard de Vinci de l'époque donc j'ai travaillé en collaboration avec un grand chercheur français qui s'appelle Pascal Briouat qui est un spécialiste reconnu sur le sujet pour trouver tout ce contenu et créer un jeu autour de des travaux de Léonard et des codex donc c'est pas forcément un exercice qui a été facile parce qu'il fallait trouver une manière d'utiliser ces dessins qui étaient un peu particuliers pour que l'utilisateur puisse les décortiquer et aujourd'hui on se retrouve avec une sorte de puzzle game où l'utilisateur doit réassembler les machines de Léonard qui sont incomplètes afin qu'il comprenne comment fonctionnait Léonard et comment fonctionnait ses machines après il y a d'autres dispositifs comme le Looking Glass qui doit parler à Alix qui permet de créer une sorte de hologramme et nous on va s'en servir pour recréer un diorama d'un château qui n'existe plus aujourd'hui donc qu'on ne peut pas visiter donc tout l'intérêt c'est que c'est du patrimoine qui est disparu et du coup pour l'apporter à l'utilisateur on utilise un dispositif différent qu'une simple image donc on essaye d'avoir ce volume en 3D qu'on va pouvoir interroger à l'aide d'une tablette tactile voilà quelques ailleurs Gisla tu nous as trouvé un exemple ou est-ce qu'il faut que j'en mette encore Emmanuel parce que j'ai plein de questions de lui poser non mais pour faire simple alors il y a trois choses en fait la gamification vous pouvez faire un jeu en fait pour 25 euros et vous pouvez faire un jeu en fait pour un million d'euros c'est à peu près ça le rapport de prix il faut quand même le dire pour des jeux simples en fait pour le dire simplement nous à la cité de l'économie il n'y a pas très longtemps on a fait un jeu pour comprendre le protocole de Kyoto c'est un jeu sur plateau c'est à dire que ça c'est assez simple à faire si vous avez un imprimeur chez vous vous pouvez faire des cartes il faut juste bien réfléchir aux choses vous achetez des dés le plateau et grosso modo à 150-200 euros vous avez un jeu vous pouvez jouer à 8 et qui permet en fait d'avoir une gamification assez simple sur le patrimoine ça peut être jouable aussi après si vous passez en fait au niveau budget genre vous êtes déjà un peu plus large vous pouvez commencer à envisager d'avoir des applications de visite on les a beaucoup connues il y a 5-6 ans c'était la grosse mode tout le monde sortait ses applications au système on avait énormément en fait de start-up qui arrivaient en fait avec cette solution et là on était sur une solution entre 2500 et 5000 euros et vous aviez un jeu et cette fois-ci c'était un parcours téléchargeable sur iPhone sur téléphone portable smartphone exactement il faut que j'arrête de faire de la pub et d'avoir en fait ça et puis après un des gros projets là sur lequel on travaille mais qui est aussi sur un autre temps de développement c'est une visite jeu avec guide en réalité mixte donc la réalité mixte c'est ce système en fait holographique qui permet de garder quand même un contact avec ce qu'il y a autour de soi et là vous mettez beaucoup plus de zéro sur les éléments mais surtout vous mettez beaucoup plus de temps parce que les développements nécessitent par exemple une numérisation complète du bâtiment une photogrammétrie une transposition en modélisation bref vous imaginez ces phases et là vous êtes sur un projet en fait qui est en phase de développement à deux ans et demi trois ans donc on peut faire du jeu très simple on peut faire du jeu très cher on peut faire un jeu très cher qui est très naze on peut faire un jeu très simple qui est super il suffit juste je vais faire juste un petit clin d'oeil il y a même un jeu qui vous permet de faire des jeux qui s'appelle Mechanic Art qui est fait par Valudic et c'est génial parce que c'est un jeu qui permet de faire des jeux donc des fois en fait tout le monde n'est pas un gamer fou tout le monde n'a pas passé son adolescence en fait à faire des jeux de rôle et aujourd'hui on le voit on est tous amenés à se dire mince il faut qu'on fasse et la première chose c'est de se dire qu'est-ce que je veux dire et comment je vais me faire plaisir pour le dire et à partir de là vous êtes sur la bonne voie et vous n'avez pas besoin d'aller voir votre patron en disant c'est un petit projet à 2 500 000 euros et tu vas voir ces quatre ans de développement ça va bien se passer pour la saison 2025 on sera au coronavirus 4 on pourra bien anticiper et ça sera super Justement alors moi je voudrais donner demander l'avis à Xavier pour le coup Giselin t'as mangé un petit peu ma question tout à l'heure et c'était super intéressant en fait le post-covid consommer le patrimoine autrement Xavier j'aimerais ton avis à toi Giselin nous a donné le sien est-ce que ça va changer des choses finalement c'est-à-dire que maintenant comme nous l'a dit Giselin les structures patrimoniales se doivent finalement ou ont dû malheureusement donner plus que prévu du contenu à leurs utilisateurs à leurs visiteurs comment tu comment t'imagines un petit peu la suite comment t'imagines un petit peu l'avenir je consultais les les premiers protocoles de réouverture des musées qui sont en train d'être mis en ligne et Bruxelles et le Palais des Bras de Bruxelles a fait une publication là-dessus et ça donne déjà un aperçu de ce à quoi la vie musiale va ressembler ça va pas ressembler à un endroit qu'on a l'habitude de connaître comme nos écoles vont pas ressembler du tout aux écoles les audio guides vont être a priori bannis toutes les solutions numériques devraient être fermées pour la réouverture je pense au table tactile qui mesure bien la fabrication des bruits là-dessus les transmissions d'audio guides donc toute la partie numérique a priori le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles a fait le choix de ne pas l'activer à sa réouverture d'ici un mois ou un mois tu vois ça donne déjà une première tendance donc si on peut gamifier en low tech je pense que c'est des projets assez cool des projets open source ou low tech de gamification je pense qu'il y a des collaborateurs il y a des choses assez sympas à faire ça c'est sur le court terme vraiment après sur le long terme de façon générale c'est des mécaniques qui sont enclenchées je veux dire clairement les mécanismes expérientiels gamification vivre des moments vivre des moments simples de découverte ensemble tu vois c'est des moments qui sont présents dans nos vies et on reviendra pas trop en arrière là-dessus tout le monde se met à jouer même ceux qui sont même ceux qui n'ont pas fait de drôle tout le monde se met à jouer sur le smartphone etc quand on cruche tout ça donc c'est rentré dans notre monde aujourd'hui on ne peut plus vraiment revenir en arrière par contre le Covid et l'aspect les mesures sanitaires dans les sites eux vont plutôt générer des difficultés pour maintenir les dispositifs numériques qui sont je pense notamment histopathe 80 tablettes c'est 80 tablettes à désinfecter à chaque passage du coup ça amène tu vois il faut voir les choses aussi du point de vue du musée toute une série de conséquences donc je ne sais pas trop comment ça va évoluer mais je pencherais plutôt vers justement des solutions web webapp de type webapp qui permettent de faire de l'avant-visite donc de l'avant-visite sociale avant-visite et du webapp pendant jusqu'à la social VR là-dessus j'y crois plutôt à ce que des guides puissent intervenir dans les environnements sociaux d'ici quelques années je vois que la social VR ce soit des guides aujourd'hui c'est pas encore pas encore mais c'est plutôt une tendance que je vois voilà quelques éléments tu vois sur le court terme mais les musées vont pas réouvrir à priori comme ceux qu'on a connus très peu d'idées t'imagines c'est pas du tout on respecte aucun geste barrière donc ça va voilà quelques éléments en tout cas que je peux apporter mais justement tu sous-entends que ça veut dire que c'est aussi potentiellement à nouveau du réinvestissement donc sur ce que t'as appelé de la low-tech est-ce que toutes les structures aujourd'hui sont en mesure de le faire qu'on n'a pas on se retrouve pas finalement avec des structures qui malheureusement ne peuvent pas diffuser ne peuvent pas communiquer sur ce patrimoine qu'ils valorisent au quotidien mais malheureusement quand j'entends le low-tech c'est plutôt faire preuve de créativité d'astuces de collaboration et pas aller sortir des projets à plus d'un million d'euros parce que je sais pas même s'il y aura des plans de relance je sais pas trop encore comment il faut te ficher est-ce que ça va être massivement les plans de relance oui c'est pour rejoindre ce que disait Xavier c'est le développement de la gamification avec le numérique elle a fait que les musées en fait on a beaucoup investi dans les devices quand aujourd'hui tu vois que tes audio guides tu pourras plus les utiliser les iPads que tu utilisais pour l'histopathe tu pourras plus les utiliser parce qu'en fait le temps des infections ça fait que tu rentres dans une folie pure donc le côté low-tech c'est par exemple pour reprendre ce qui était un peu une des questions de Xavier qu'on s'était posé un peu avant le fameux petit fascicule de visite avec le crayon de papier en fait qu'on va remplir c'est peut-être ça en fait le truc de low-tech c'est-à-dire qu'on va peut-être revenir à ce qu'on a fait en fait avant la numérisation qui nécessitait beaucoup de ressources en fait sur les terrains et puis surtout c'est que pendant depuis une dizaine d'années ce qu'on fait une des raisons pour lesquelles on développe beaucoup de gamification c'était aussi pour arranger certains flux par exemple dans le Val-de-Loire dans certains grands châteaux l'avantage en fait quand vous avez une gamification c'est-à-dire que vous avez une possibilité de maîtriser le temps de visite visiteur et vous avez du coup une jauge qui est fluide parce qu'on envisageait d'avoir plusieurs centaines en fait de visiteurs par heure qui rentrent là aujourd'hui je pense que si on fait 50 visiteurs par heure quand on dit Bruxelles c'est terrible mais 50 visiteurs par heure c'est l'optimal donc imaginez qu'au lieu d'avoir 30 000 personnes par jour au Louvre le Louvre se dit en fait à Pleinbourg il fonctionne à 500 personnes 500 visiteurs donc du coup t'as pas la même expérience t'as pas la même recherche puis ça va peut-être dire aussi une chose c'est qu'aujourd'hui par exemple quand on parle de visite guidée on est en train de se dire qu'on va équiper les équipes de médiation avec des visières des masques voilà et qu'on va peut-être avoir même des plexiglas des choses comme ça c'est-à-dire que tout ce qui était le contact-groupe l'échange ça va être hyper compliqué à penser et la gamification va peut-être se jouer aussi dans la possibilité de dire on peut faire plus petit plus joueur et peut-être avec des choses plus simples comme par exemple des jeux de rôle qui nécessitent très peu de device mais beaucoup d'imagination et c'est peut-être les choses en fait dans lesquelles il va falloir qu'on aille donc là-dessus quelques éléments que je peux apporter c'est qu'il y a encore même si effectivement fournir des équipements pour les musées ça a vraiment posé problème il y a encore par les web apps par des apps dans les stores des opportunités ce qu'on appelle le bring your own device tu vois le B-Y-O-D c'est un peu le combat depuis 10 ans est-ce que qui allait gagner entre la flotte de tablettes ou le bring your own device et là clairement le bring your own device est en train de tu vois de marquer un gros coup grâce à ce Covid parce que il va falloir en renon avec son propre téléphone plutôt web app ça évite de s'emmerder à vider toutes ses applications avant de télécharger du coup on est plus tranquillisé dans l'expérience de jeu on n'est pas à toucher des tonnes de trucs donc là-dessus c'était les réflexions qu'on a nous au quotidien chez Horizon ok très bien écoutez messieurs est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour les gens qui nous écoutent quelque chose qui nous tient à coeur ouais justement moi je reviens sur le truc de culture chez vous un truc qui m'a en même temps beaucoup excitée en même temps beaucoup ennuyée je suis très en fait je crois que c'était les trois premiers jours du confinement où là ça a été l'explosion de culture chez vous sur BFM et j'ai eu l'impression et moi il m'a fallu du temps pour absorber ce confinement et notamment ce culture chez vous j'ai vraiment eu l'impression que tout d'un coup on faisait rentrer la culture dans un temps qui était un temps rentable faites profiter de votre temps donc rentabilisez votre temps tu vois comme si le rapport au temps était il fallait vite faire quelque chose d'utile en fait tu vois comme si on n'avait pas le droit de s'ennuyer et de ne pas s'intéresser à ça j'ai trouvé beaucoup d'injonctions assez insupportables à ce sujet où justement le rapport au temps et la rentabilité le caractère rentable de mon temps dans un autre culture était mis là je pense que ça a interrogé des valeurs contradictoires que j'ai mais ça m'a un peu interrogé je voulais les partager et en dernier mot voilà allons-y et rien ne remplacera bien sûr des expériences fortes avec des oeuvres et des rencontres avec des idées merci Xavier messieurs ça semble c'est une belle conclusion aussi la seule chose moi je terminerai juste par un élément c'est que le hashtag culture partout pour tous à tout moment la culture n'est pas que de l'occupationnel la gamification n'est pas que du jeu c'est à dire que la culture en fait il faut en être acteur et je pense que c'est une chose qu'on a un peu tendance à oublier parce qu'aujourd'hui avec les écrans donc soyez actifs c'est un de mes vieux combats depuis une vingtaine d'années c'est à dire que je considérais qu'un visiteur de musée devenait spectacteur et par le jeu en fait on peut y arriver après aller attendez sur les patients on va mettre du temps à réouvrir les sites ça va être un peu compliqué de venir mais l'expérience face à une oeuvre d'art ne sera jamais remplacée ni par un jeu ni par un écho c'est une belle conclusion messieurs je vous remercie tous les trois pour votre participation à cette dernière table ronde je vous invite également tous les trois à vous rendre sur le discord et même à ceux qui nous écoutent on a eu plein d'échanges pendant cette table ronde il y a eu des questions et des éléments qui ont été posés donc n'hésitez pas à interagir avec nos viewers je vous remercie encore une fois et je remercie tous ceux qui ont regardé cette online gamification events de toute façon je vous laisse retrouver François tout à l'heure pour notre super cérémonie d'ouverture à laquelle je vous le dis tout de suite on n'a toujours pas de tapis rouge voilà on ne peut pas se mentir dommage voilà je vous souhaite une excellente soirée et merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois ciao merci à tous les trois